Aujourd'hui dans Game of Earth, il sera question de l'anarchia féminisme. Cette vidéo est une collaboration avec la chaîne Politikon, qui présente en même temps une vidéo sur les théoriciennes de l'anarchisme. Le lien vers cette vidéo est en barre d'infos. Comme bien souvent sur cette chaîne, je dois vous préciser en préambule que l'anarchia féminisme devrait probablement être décliné au pluriel, qu'il est riche en débats, conceptualisations et occurrences militantes de terrain, etc., et que donc forcément je ne pourrais pas tout couvrir en une seule vidéo, et que je devrais me contenter d'une vue d'ensemble. L'anarchia féminisme est peut-être d'autant plus difficilement présentable de manière complète, du fait qu'il s'est développé en marge des institutions universitaires, à travers l'essor d'une multiplicité de tout petits groupes de militantes, et on verra que c'était de toute façon le principe même. Certes, ces groupes avaient notamment pour but la réflexion politique commune et le souhait de conceptualiser une pensée, ce qui peut amener à des publications, à l'émergence de pôles militants plus influents, voire de personnalités majeures. Mais, ainsi que le formule Marta Enigues de Redia dans son article History and Actuality of Anarcha Feminism, l'anarchisme est plus qu'une idéologie, c'est une philosophie et une pratique de vie qui se caractérisent par sa tendance à emplir les rues avant d'emplir les bibliothèques. L'autrice conclut que ceci explique la prolifération de tendances anarchistes très diversifiées. On va voir tout de suite en quoi cette analyse se retrouve tout à fait, et peut-être encore plus, en ce qui concerne l'anarcha féminisme. Mais tout d'abord, message de service, message de service, merci à celles et ceux qui soutiennent l'activité de la chaîne sur Utip. Dans son article To Destroy Domination in All Forms, Julia Tannenbaum, une élève archiviste, retrace l'émergence de l'anarcha féminisme en 1970 aux Etats-Unis, puis sa progressive disparition à la fin de la même décennie. C'est principalement sur le travail de Tannenbaum que je m'appuierai dans cette section de la vidéo. Vous allez me dire que ça existe encore l'anarcha féminisme, voire vous auriez envie de me dire que ça existait avant cette période. Je précise donc qu'ici je parlerai d'un mouvement en particulier, celui qui a été à l'origine de la formation du terme anarcha féminisme et de la théorisation d'un féminisme anarchiste. Notez bien que je n'ai pas dit l'inverse, un anarchisme féministe. Bien sûr, il y a des liens entre cet anarcha féminisme et les anarchismes des 19e siècle et 20e siècle, qui pensaient déjà à la question des femmes. Je vais en parler succinctement, mais pour en savoir plus, plus précisément, je vous renvoie à la vidéo de Politikon. Il y a également un lien entre cet anarcha féminisme des années 70 et ce qui, aujourd'hui, dans certains mouvements militants actuels, se désigne comme étant anarcha féministe. C'est un aspect sur lequel on reviendra plus tard et relativement succinctement. Donc ce qui va nous intéresser ici, c'est vraiment le contexte d'émergence de ce terme, qui se désigne de cette manière, pourquoi et quel est le projet politique visé. Entrons donc maintenant dans le sujet qui nous intéresse prioritairement, l'émergence de l'anarcha féminisme au début de la décennie 1970 aux Etats-Unis. Le féminisme des années 70 aux Etats-Unis, d'où va émerger l'anarcha féminisme, c'est notamment le féminisme radical. Une bonne partie des militantes du féminisme radical était politiquement issue des luttes de la gauche radicale, où elles avaient subi le sexisme des militants et l'impossibilité d'aborder réellement les questions féministes. Déçues, elles ont donc formé leurs propres espaces militants, où il était possible d'aborder ces problématiques sans se faire rabrouer ou renvoyer à un problème devant se résoudre tout seul après révolution. Un grand classique toujours très actuel. C'est à ce moment-là qu'on fleurit un peu partout des groupes de consciousness raising, qu'on peut traduire par sensibilisation, groupe de sensibilisation, mais j'aurais plutôt tendance à dire un groupe de prise de conscience. Il s'agissait de petits groupes de militantes organisant des réunions en non-mixité afin d'échanger sur leurs expériences de femmes. Le but de ces réunions était de leur permettre à toutes de prendre conscience que les problèmes qu'elles rencontraient n'étaient pas personnels et à régler dans leur coin, mais bien en politique, et donc le fait d'un phénomène social est réglé collectivement par l'action militante. Il s'agissait donc d'éveiller et de construire ensemble, dans des collectifs suffisamment réduits pour y être à l'aise pour parler librement, une conscience féministe à propos de tout un tas d'aspects de la vie privée. La sexualité, le travail, salarié ou domestique, la famille, etc. Vous aurez peut-être reconnu ici, dans cette description, la célèbre formule de la militante Carole Hanni en 1969, « The personal is political », qu'on peut traduire par « Le personnel est politique » ou « Le privé est politique ». Au sein de ces groupes de Consciousness Rising, certaines féministes ont découvert les écrits d'Emma Goldman grâce au travail de réhabilitation de l'histoire des femmes menée à l'époque. En lisant Goldman, ou en s'intéressant plus généralement à l'anarchisme, elles se sont fait la remarque que, bah en fait, on ne le savait pas, mais on est anarchiste. Et en effet, de manière générale, les principes théoriques et les pratiques de ce féminisme radical ressemblaient beaucoup à ceux de l'anarchisme. Ce féminisme radical visait en effet non pas la réforme, mais la révolution. Alors ici, je m'odère tout de même, certaines féministes radicales ou certaines anarchias féministes refusent le terme de révolution, connotant pour elles une forme d'action traditionnellement masculine. Il visait donc une transformation sociale complète pour des sociétés non autoritaires, non hiérarchiques, sans structure de pouvoir, sans oppression, sans domination de certains ou certaines par d'autres. Pour ce féminisme radical, l'oppression première était le sexisme, certes. Mais à partir de cette oppression première, il s'agissait de combattre toutes les oppressions qui en découlaient. Le racisme, le classisme, les destructions écologiques, etc. Je ne dis pas que ça a été fait, notamment en ce qui concerne la question du racisme, qui a par la suite fait coller beaucoup d'encre, mais c'était du moins l'ambition première. Ainsi, un objet de critique centrale pour ce féminisme a été notamment la famille nucléaire, à travers laquelle s'exerce pour elle la domination patriarcale, tant sur les femmes que sur les enfants tenus d'obéir, de se soumettre à l'autorité du père. Le patriarcat était conçu comme intrinsèquement lié au capitalisme et à l'Etat. Et pour mettre fin à cette situation de domination complexe, il fallait détruire l'ensemble de l'organisation sociale, pour établir des relations non plus hiérarchiques, mais égalitaires, fondées sur l'autonomie des personnes. Plus que de simplement faire exploser la famille nucléaire, l'amour libre version macho non merci, il fallait donc pouvoir changer de culture. Un féminisme radical, c'est un féminisme qui arrache tout à la racine. Et cela demandait des formes d'actions particulières, adaptées et en accord avec ses buts. Une telle révolution devait se faire par l'action directe, sans passer par l'Etat et ses structures, mais au contraire, par le biais de groupes autonomes non structurés, non hiérarchisés, etc. Les groupes de Consciousness Raising étaient, en quelque sorte, les avant-postes de ce changement culturel, pratiquant déjà une autre forme de société, tout en menant des actions militantes. Ils étaient des espaces collectifs autogérés et décentralisés de politisation, portant comme alternative aux hiérarchies sociales la pratique de la sororité et ses valeurs égalitaristes. Compte tenu de ces similarités entre féminisme radical et anarchisme, un lien direct a été ostensiblement tiré entre eux, pour la première fois, par un collectif féministe de Berkeley. Dans le numéro d'août 1970 de la revue Eat At Me Babe, le collectif a appelé à une révolution dite féministe-anarchiste, s'opposant à toute forme de hiérarchie et de domination. Par la suite, il y a eu d'autres collectifs qui se sont revendiqués de l'anarchia-féminisme ou anarcho-féminisme. Comme je le disais en l'introduction, l'anarchisme est plus centré sur l'action que sur la théorisation, d'une certaine manière. Et comme il se pratique dans des collectifs décentralisés, trouver des traces de ses activités et de ses productions conceptuelles relèvent souvent de l'enquête minutieuse. Mais il y en a des traces. Les revues et les newsletters des collectifs anarcho-féministes ont été des lieux de mise à l'écrit des débats théoriques qui occupaient les militantes. Le Siren Journal, notamment, transformé par la suite en Siren Newsletter, tenu par le collectif anarcho-féministe de Chicago, Siren, a été l'un des premiers espaces de publication développant la réflexion anarcho-féministe à l'échelle des États-Unis. Mais qu'est-ce qui occupait l'anarcha-féminisme en particulier ? Je vous propose de vous pencher avec moi sur deux questionnements qui ont marqué l'anarcha-féminisme. Le premier était celui de la nature des liens entre anarchisme et féminisme. Le second est celui de savoir si le féminisme a besoin des structures formelles ou non. On a vu que les théories du féminisme radical et celles de l'anarchisme ont des choses en commun, tant dans leurs principes théoriques que dans leur mode d'action. Pour autant, le féminisme radical s'est découvert anarchiste. Une partie des textes anarcho-féministes est consacrée à la question de savoir comment comprendre la nature des liens entre anarchisme et féminisme. Pour certaines, l'anarchisme ne saurait être vraiment anarchiste s'il n'est pas en même temps un féminisme. À cet égard, une des citations les plus connues du corpus anarcho-féministe est celle de Lynn Farrow dans son texte Feminism as Anarchism. Le féminisme met en pratique ce que prêche l'anarchisme. On pourrait même aller jusqu'à défendre l'idée selon laquelle les féministes sont le seul groupe de protestation existant qui peut en toute honnêteté être désigné comme pratiquant l'anarchisme. Pourquoi ? Eh bien parce que si dans les mouvements anarchistes, pour les cas il s'agit de combattre toute forme de domination, les femmes ont été dominées par les hommes au point de quitter ces mouvements, c'est bien que l'idéal anarchiste n'est pas du tout effectif. Il ne combat pas le patriarcat comme forme d'oppression. Et même dans les groupes anarchistes plutôt favorables aux revendications féministes, en théorie, il semble que les hommes n'aient pas réussi à changer leur pratique à l'égard des femmes. Les féministes radicales auraient quant à elles effectivement pratiqué les principes anarchistes en thématisant ces composantes de la domination laissées de côté par les hommes. Qui plus est, le féminisme l'aurait fait à la façon anarchiste des groupes restreints autonomes et par l'action directe, en proposant, on le disait tout à l'heure, un changement social profond visant à abandonner l'ensemble des dynamiques de domination en attaquant la racine bien enfouie de la domination masculine. Mais pourquoi le féminisme aurait-il réussi comme instinctivement, là où l'anarchisme a lui-même échoué à appliquer ses propres principes ? Dans certains textes anarchia-féministes, on trouve l'idée qu'il y aurait une sorte de naturalité du féminisme à pratiquer l'anarchisme. Selon Lin Farrow, et toujours dans le texte cité précédemment, il a été reproché au féminisme de ne pas être un mouvement unitaire et bien défini, mais seulement de petits collectifs faisant des micro-machins dans leurs coins. Ou bien d'être certes un mouvement, mais de n'avoir que des revendications éparses, pour ne pas dire réisibles et sans unité. Les salaires égaux, le fait de prendre le nom de son conjoint au mariage, etc. Et Farrow de répondre que c'est exactement ça le féminisme, la diversité des pratiques et l'autonomie qui sont précisément ses forces. Elle évoque les projets locaux menés spontanément par des petits groupes de femmes, notamment en ce qui concerne la santé, et plus généralement les soucis du quotidien domestique qui sont tout à fait vitaux, comme se nourrir, emmener des enfants à l'école, etc. Il semble que pour elle, le féminisme, tel qu'elle le décrit, est des préoccupations politiques bien différentes des préoccupations des hommes. Une veille blague montre l'importance des raisonnables que donnent les hommes à leur travail. Un chef de famille s'adressait ainsi à ses amis. « Je prends les décisions importantes pour la famille, par exemple celle de savoir si la Chine communiste devrait faire partie des Nations Unies, et ma femme prend les petites décisions, par exemple savoir si nous avons besoin d'acheter une nouvelle voiture, ou à quelle école devraient aller les enfants. » Le féminisme, porté par les femmes, pratiquerait donc une autre forme de politique, de type local et domestique, ceci découlant du fait qu'en tant que femmes, elles ont été éduquées à s'inquiéter de ces choses-là. Mais le féminisme n'est pas qu'une question d'application de l'éducation genrée. Pour Farrow, il va de soi que le féminisme sait combattre le patriarcat, ce qui passe par le refus de ses valeurs, en théorie comme en pratique. C'est une idée que l'on retrouve dans d'autres textes anarchia féministe. Les petits groupes féministes et leurs multiples initiatives, dans leurs fonctions pratiques, vont à l'opposé des valeurs masculines de compétition, d'agressivité, de hiérarchie, etc. En effet, créer un mouvement politique à partir des valeurs que le féminisme critique ne pourrait qu'être la négation du féminisme. Ce serait donc tout naturellement pour combattre son ennemi, le patriarcat, que le féminisme se serait développé avec des principes et des modes d'action anarchistes, contre toute hiérarchie, toute domination et en autonomie. Pour autant, force est de constater que beaucoup de femmes se sont tournées vers des formes politiques plus traditionnelles pour porter leur féminisme, des formes institutionnelles ou simplement des grands mouvements hiérarchisés. Si pour certaines anarches féministes, seul l'anarchisme est la forme de lutte adéquate au féminisme, il n'en reste pas moins que c'est une idée qui n'est pas partagée par toutes, et qu'il est alors nécessaire de défendre. Pas si naturelle que cela, donc. Certes, il y a eu pour certaines initiatives une forme d'anarchisme spontané, qui ne se connaissait pas lui-même anarchiste, mais d'une part, toutes les féministes n'ont pas eu cette impulsion, et d'autre part, les féministes qui pratiquaient l'anarchisme gagneraient en force à le conscientiser et à le revendiquer à travers le terme anarcha-féminisme. Du moins, c'est la thèse de certaines. Pour Peggy Kornhager, dans son article Anarchism the Feminist Connection, si l'on veut abattre le patriarcat, nous avons besoin de parler de l'anarchisme, de savoir ce que cela signifie exactement, d'utiliser ce cadre pour nous transformer nous-mêmes, ainsi que la structure de nos vies quotidiennes. En somme, si le féminisme veut arriver à ses fins, il lui faut reconnaître que le combat à mener est révolutionnaire et anarchiste. C'est l'ensemble des structures sociales qu'il faut bouleverser pour faire tomber le patriarcat, car celui-ci se trouve dans toutes les hiérarchies. Quelques réformes ne suffiront pas. Évidemment, cela a été noté par beaucoup d'anarchats féministes. L'anarchisme souffre de sa mauvaise réputation imméritée, qui le présente comme un truc de malfaiteurs violents. L'anarchat féministe Cathy Levin, dans son texte The Tyranny of the Tyranny, encourage à dépasser cette mauvaise réputation de l'anarchisme en ces termes. Tout comme à l'égard de la masturbation, nous avons été amenés à craindre l'anarchisme de manière irrationnelle, sans que l'on se demande pourquoi. Parce que ne pas en avoir peur pourrait bien nous amener à nous y intéresser, à le découvrir et à l'aimer. Pour quiconque n'a jamais considéré que la masturbation est plus susceptible de nous faire du bien que de nous rendre folles, l'étude de l'anarchisme est fortement recommandée. Une fois qu'on a dit tout ça, on comprend qu'une des convictions les plus importantes de l'anarchat féminisme a été de défendre ses modes d'organisation et ses pratiques dans un milieu féministe qui n'était pas unanimement gagné. Un des débats auxquels l'anarchat féministe a dû se confronter a été celui de savoir si le féminisme finalement n'avait pas quand même besoin d'user de structures formelles pour être réellement efficace. En effet, au début des années 70, un texte défendant la nécessité d'un féminisme structuré a considérablement attiré l'attention des anarchaires féministes. Il adressait à l'organisation en petits groupes autogérés, caractéristiques du féminisme radical, des critiques auxquels il a fallu répondre. La militante féministe mais non-anarchiste Jorin, dans son texte « The tyranny of the structurelessness », remet en cause le refus des féministes radicales de se donner des structures formelles. Dans un premier temps, elle adresse surtout le fait que, contrairement à ce que l'on aimerait bien croire, les groupes sans structure n'existent pas. Tout groupe, de quelque nature soit-il, rassemblant des personnes pour quelques temps et pour quelques buts que ce soit, se structurera d'une certaine manière. Tout groupe, donc, s'il n'est pas structuré formellement, le deviendra informellement, et cela favorisera l'émergence de ce que Jorin appelle une élite. Une élite, pour elle, c'est un réseau informel qui se crée avec des liens forts, d'amitié par exemple, entre certaines qui se côtoient, au détriment de certaines autres qui ne participent pas régulièrement aux réunions, et n'ont alors pas accès à ces échanges privilégiés. Et pour avoir accès à ces échanges privilégiés, eh bien il faut avoir du temps pour s'y impliquer. Si par exemple vous êtes trop occupé par les besoins de vos enfants pour pouvoir avoir le loisir de traîner à la fin des réunions, ou même tout simplement pour aller à toutes les réunions, vous n'aurez pas le temps de discuter avec Truc et Bidule. Par conséquent, quand vous irez aux réunions, plutôt que de participer pleinement et à égalité avec les autres participantes, eh bien vous aurez l'impression de suivre les règles implicites du groupe, dues à l'engagement plus intense de ces fameuses Truc et Bidule, qui se connaissent mieux, se font confiance, s'écoutent parce qu'elles s'apprécient, mais ne vous connaissent pas vraiment, alors sont moins enthousiastes à l'idée de vous entendre donner votre avis. Pour Jorin, un moyen d'éviter la création de ces structures implicites, de ces élites, ou au moins d'en enrayer le fonctionnement, c'est de créer des structures explicites, formelles, un ensemble de règles auxquelles se référer, avec des rôles confiés à tel ou tel. Je passe sur les autres problèmes qu'elles relèvent pour en venir à un second point de ce qu'elles critiquent dans le refus général de structurer le féminisme, le manque d'objectifs et d'actions où s'impliquer. Pour elles, les groupes sans structure ont certes des vertus quand il s'agit d'échanger, de discuter, de mener de petites actions locales, mais une fois qu'on a fait le tour du consciousness raising, que tout le monde est bien armé féministement, ou que le problème local a été réglé, ces groupes pour elles ne permettraient pas de passer à l'action. Ceci aurait pour elles la conséquence de bloquer le féminisme. Beaucoup de femmes avec l'envie de faire quelque chose, ayant déjà fait quelque chose, mais ne trouvant aucune initiative pour continuer à s'impliquer, jetteraient alors l'éponge. Pour Jorin, si les petits groupes autogérés étaient un bon début, il ne suffirait pas, il ne suffirait plus. Il faudrait désormais construire de quoi s'impliquer sur le long terme et à l'échelle nationale. Choisir des buts, s'organiser, bref, se structurer. Ce texte a pu rencontrer dans les milieux anarchia féministes, et notamment la personne de Cathy Levin quelques années plus tard, un assez mauvais accueil. Levin répond à l'argumentation de Jorin dans son texte qu'on a mentionné tout à l'heure, The tyranny of the tyranny. Elle y présente la volonté de structuration, d'organisation unitaire, comme une menace pour le féminisme. On va simplement se mettre des bâtons dans les roues alors qu'on essayait précisément par là de créer des collectifs permettant à chacune de se développer librement en tant qu'individu. Pour Levin, Jorin a tort de dire que les groupes de consciousness raising sont en gros périmés. C'est à voir d'eux une conception très réductrice. Ces groupes ne sont pas, pour Levin, simplement une première étape de sensibilisation avant l'action. Ils sont le lieu de construction et de pratique d'une nouvelle culture révolutionnaire de femmes, c'est-à-dire tout ce qu'on a dit précédemment et qui se distingue de la culture patriarcale. Elle insiste sur l'importance d'adresser la question de la culture pour les mouvements révolutionnaires. Oui, d'accord, il faut du monde pour faire tomber les pouvoirs étatiques, mais ça ne va pas suffire à créer une société libérée du patriarcat, je cite, parce que certains de nos meilleurs amis anticapitalistes vont nous donner bien du fil à retordre. Sans grande surprise bien sûr, puisque c'était déjà le cas dans les groupes de la gauche radicale. D'autre part, il est pour Levin important de noter que la stratégie des petits groupes indépendants n'est pas une réaction mais bien une solution pour fonder des sociétés non autoritaires. Il s'agit de faire proliférer des organisations alternatives qui ne se transforment pas en la réplique exacte des organisations que l'on combat. Enfin, pour répondre à ce que Jorin présentait comme étant la menace de l'émergence d'élite dans les groupes non structurés, Levin note bien que cette menace est réelle, mais elle n'est pas d'accord avec la conclusion de Jorin. Ce n'est pas l'élaboration de structures formelles qui va empêcher l'apparition d'élites ou donner la possibilité de les combattre. Pour Levin, les petits groupes non structurés permettent de combattre l'élitisme à sa racine, qui est pour elle la diversité des personnalités des individus qui les composent. Personnalités qui sont le fait de l'inculcation d'une culture de la domination, de la compétition, etc. Dans ces petits groupes réduits précisément, il est possible d'apprendre à connaître ces personnalités, de composer avec elles pour en tirer de la force pour le collectif dans son ensemble. Pour autant, il ne faut pas non plus en venir à l'autre extrême qui serait de valoriser telle ou telle personnalité en lui attribuant plus de pouvoir qu'à une autre. Maintenant qu'on a parcouru ces deux problématiques, revenons à l'histoire de nos petits groupes tels que décrits par Julia Tannenbaum dans le papier cité tout à l'heure. Le début des années 70, c'est donc le moment de la constitution d'une diversité de petits collectifs anarchia féministes aux Etats-Unis, notamment par exemple le collectif Tiamat à Ithaca, qui existait entre 1975 et 1978. A l'échelle locale, il s'agissait à la fois d'organiser des échanges intellectuels au sein du groupe et de mettre en place des initiatives d'action, par exemple rassembler des fonds pour l'ouverture d'un centre de soins ou s'opposer à la construction d'un centre commercial. Et à l'échelle nationale, un réseau de collectifs s'est progressivement développé, avec des journaux périodiques tenus en commun, l'organisation de congrès, ou des rassemblements pour des actions à plus grande échelle, par exemple les luttes écologistes ou antinucléaires. Les actions menées par les collectifs anarchia féministes avaient pour résultat, dit à Nenbaum, je cite, « de propager leurs idées et leurs méthodes d'organisation et de se donner elles-mêmes, ainsi qu'aux autres femmes, les moyens de se battre pour leur autonomie ». On pense par exemple aux cliniques d'auto-traitement, pour apprendre à connaître son corps et s'administrer certains soins, aux refuges pour les femmes victimes de violences conjugales, pour se défendre et se protéger entre femmes, sortir d'une situation de domination masculine, etc. Mais on pense aussi aux écoles gratuites, aux radios et aux journaux féministes, qui sont autant d'espaces d'élaboration, de discussion et de transmission des idées anarchia féministes et révolutionnaires. Tout cela était à la fois de l'apprentissage et de la mise en pratique, de l'action directe, l'élaboration et la propagation d'une culture, tout en adressant des problèmes très concrets. Les collectifs participaient occasionnellement à des rassemblements et des actions anarchistes mixtes, essayant notamment d'y proposer des ateliers anarchia féministes. Beaucoup de témoignages de militantes à cet égard notent que travailler dans des groupes mixtes, c'était surtout devoir supporter le sexisme des militants, et que la manière d'aborder le problème du patriarcat dans les collectifs mixtes était assez décevante, puisque uniquement focalisée sur la critique de la famille nucléaire. Il était donc conclu à la nécessité, en parallèle de l'implication dans les groupes mixtes, de groupes non mixtes, qui devaient demeurer la priorité, avant le travail d'éducation des hommes aux idées et pratiques anarchia féministes. Néanmoins, explique Tannenbaum, à la fin de la décennie, les anarchias féministes ont basculé leurs activités vers les grandes coalitions mixtes engagées dans les luttes antinucléaires, comme l'occupation de la centrale de Seabrook, ou celle du site de Diablo Canyon dans l'Alliance Abalone. Est-ce que ce basculement a signé la fin de l'anarchia féminisme ? Pour Roxane Dunbar-Ortis, dans son introduction au recueil anarchia féministe Quiet Rumors, à la fin des années 70, l'anarchia féminisme a été évincée par le triomphe du féminisme libéral, et du côté anarchiste, les hommes n'avaient toujours pas changé. Cependant, pour Julia Tannenbaum, il convient de nuancer. Pour elle, il est bien possible que les pratiques anarchia féministes aient laissé une empreinte durable dans les divers mouvements militants mixtes, dans les processus de décision et d'action qu'ils se sont mis à adopter pour certains, inspirés directement des méthodes anarchia féministes. Et c'est là une empreinte qui est tout à fait fondamentale pour la gestion collective du travail militant, pour que chacun, chacune y trouve sa place, et que les groupes fonctionnent. Je disais en introduction que vous risquiez de me dire que l'anarchia féminisme, ça n'a pas cessé d'exister, c'est actuellement revendiqué. Je pense que, comme dans les années 70, actuellement l'anarchia féminisme est constituée d'une somme de petits collectifs actifs localement, qui communiquent entre eux. En termes de continuité, on note par exemple le fait que le 2 mai 1992, il y a eu à Paris une rencontre internationale de l'anarchia féminisme. D'autre part, en fouillant à internet, on trouve des sites militants qui répertorient des textes, dont certains sont relativement récents. Je dois dire que je n'ai pas pu trouver d'étude sur comment l'anarchia féminisme des années 70 n'est pas seulement restée dans les archives militantes, mais a continué à être revendiquée et pratiquée, s'est transformée au fil des années avec l'évolution des questions féministes, de genre, de race, de classe, de santé, etc. Cependant, je n'ai pas rien à vous offrir pour ce segment de vidéo. Il se trouve qu'un recueil anarchia féministe en langue anglaise, titré Quiet Rumors, publié pour la première fois à la fin des années 70, et dont la dernière édition date de 2012, nous offre des textes témoignant de l'évolution des réflexions anarchia féministes. On y trouve par exemple le texte, datant probablement de 2012 ou un peu avant, de J. Rug et Abbé Volcano, Insurrection at the Intersectionality and Anarchism, qui, comme son titre l'indique, même si je l'ai très mal prononcé, s'intéresse aux analyses et pratiques militantes de l'intersectionnalité, les présente et en dit la nécessité pour l'anarchisme. On peut voir ici notamment l'intention de traiter frontalement le problème qui avait été finalement laissé de côté par les féministes radicales des années 70, celui du racisme. Ce texte affirme notamment que, je cite, « l'intersectionnalité rejette l'idée d'une oppression centrale ou première », ce qui rompt avec les conceptions du féminisme radical états-unien dont on a parlé précédemment. On y trouve notamment présenté l'exemple de la différence des problématiques rencontrées par les femmes blanches et par les femmes racisées à l'égard de la liberté reproductive. Si un anarchia féministe inintéressé aux problématiques raciales fondées seulement sur les besoins des femmes blanches de classe moyenne risque de ne s'intéresser qu'à la question de l'accès à la contraception, un anarchia féminisme s'appliquant à l'analyse et à la pratique intersectionnelle saura également adresser le problème des stérilisations forcées qui ont été pratiquées aux Etats-Unis sur les femmes racisées et sur les femmes blanches pauvres. Avant de commencer la section suivante, je vous avertis qu'en barre d'infos je signale un trigger warning sur la mention de transphobie. Le passage commence bientôt, et je vous incite donc si besoin à mettre en pause pour voir quel passage sauter. Un autre texte datant des environs de 2012, et que l'on trouve également dans le recueil Quiet Rumors, Anarcha Feminism and the Newer Woman Question, écrit par Sally Darity, incite les anarchias féministes à envisager la lutte contre l'oppression de genre en cherchant non plus seulement la destruction des catégories sociales hiérarchisées hommes-femmes, qui donnent le pouvoir à la moitié de la population sur l'autre moitié de la population, mais également en promouvant la liberté de chacun-chacune dans ce qu'elle appelle l'inclination de genre. Pour le dire plus directement, il convient d'inclure dans les luttes anarchia féministes les problématiques des transidentités. Se battre contre l'oppression de genre, c'est aussi faire en sorte que, je cite, « L'expérience et le rapport à l'identité de tous soient incorporés dans la compréhension de ce que signifie le genre. Nous devons nous battre pour que chaque personne puisse être qui elle est, et puisse participer à égalité aux luttes, aux prises de décisions, etc. » Fin de citation. On sait que l'histoire du féminisme radical à cet égard est particulièrement chargée en transphobie. L'anarcha féminisme des années 70 avait d'ailleurs déjà abordé la question, comme le rapporte Julia Tannenbaum. En effet, une partie des féministes radicales accusaient les femmes trans d'être des violeurs infiltrés, et appelait à la non-mixité entre femmes cisgenres dans les collectifs féministes. Le terme cisgenres n'était bien sûr pas en usage à l'époque, mais vous voyez un peu l'idée. L'anarcha féminisme, issu du féminisme radical, trait dans ces idées-là, sans grande surprise. Pour autant, on trouve dans le numéro 10 de la revue Siren deux textes écrits par des personnes trans, et je cite ici de nouveau Julia Tannenbaum, critiquant la binarité de genre comme étant en elle-même une forme d'autoritarisme. C'est assez peu de choses, il faut en convenir à l'échelle de la transphobie qui avait cours dans le milieu, mais néanmoins, des voix critiques s'élevaient déjà. Le texte beaucoup plus récent de Solidarity rapporte que ce n'est que depuis peu, je rappelle que le texte date du début des années 2010, ce n'est que depuis peu donc que l'anarcha féminisme s'est emparée frontalement de la critique de la binarité de genre. C'est pourquoi, pour inciter à continuer dans cette direction-là, elle consacre une partie de son texte à proposer de scinder en deux le concept de genre. D'une part le gender stratum, qu'on pourrait traduire maladroitement par la classe de genre par exemple, qui fait référence au concept matérialiste du genre comme assignation d'un rôle économico-social, et d'autre part la gender inclination, qu'on peut traduire comme tout à l'heure par inclination de genre. Lutter pour détruire le gender stratum n'empêche pas, dit Solidarity, de lutter pour libérer la gender inclination, c'est-à-dire la manière dont chacun chacune vit le genre à l'échelle individuelle, binaire, non-binaire, etc. On notera qu'à côté de l'anarcha féminisme s'est développé un anarchisme queer, à propos duquel je n'aurai pas le temps de développer ici. Reste qu'on constate, notamment à travers le texte de Solidarity, que l'anarcha féminisme a également évolué à l'égard de la question du genre, genre au sens de gender inclination, pour reprendre son terme. Tout cela est resté somme toute très états-unos centré, et étant donné que non seulement les idées politiques voyagent à l'international, mais que qui plus est, on trouve dans de nombreux autres pays une histoire politique de l'anarchisme très forte, on peut se demander pourquoi il n'y aurait pas de l'anarcha féminisme ailleurs qu'aux États-Unis. Eh bien oui, évidemment, il y en a eu, et il y en a encore. Cependant, et je pense que c'est très important de le préciser, il faut bien se garder de la tentation de poser le terme anarcha féminisme sur des collectifs et ou sur des luttes, ne s'étant pas elle-même nommée ainsi, voire même parfois refusant les termes que la presse occidentale leur attribue. Je pense par exemple ici aux femmes révolutionnaires du Rojava. Si en fait de l'analyse à la louche à ciment, on peut se dire, ah bien, Rojava, il et elle ont été influencés par Marie Bokshin, donc il et elle sont anarchistes. Et puis comme ce sont les femmes qui sont au centre de la révolution, hop, disons que c'est de l'anarcha féminisme. Est-ce que c'est légitime ? Dans le court ouvrage collectif Nous vous écrivons de la révolution, publié aux éditions Sileps en mars 2021, on peut trouver un dialogue fictif écrit par trois camarades internationalistes ayant reçu des formations, et ayant participé à des discussions au Rojava. En faisant parler deux militantes kurdes avec deux militantes internationalistes occidentales, le dialogue fait s'expliquer les militantes kurdes avec ces mots, je cite, « En tant que mouvement politique de libération des femmes, nous ne nous disons pas féministes. Car nous avons déjà notre propre mouvement, nous avons un paradigme inspiré par Rébert Rappo et l'idéologie de libération des femmes. Tel mouvement de femme, dans tel coin du monde, est-il féministe ou pas ? » Cette question, souvent redondante, est un débat qui relève d'une approche orientaliste, voire même coloniale. Dans notre cas, il faudrait dire que nous sommes à la fois animistes, zoroastriennes, anticoloniales, socialistes, anarchistes, féministes, écologistes, etc. On se gardera donc de forcer les catégories à la va-vite. Ceci étant posé, notez qu'il y a quand même bien, hors des États-Unis, des collectifs et des luttes passées et présentes qui se disent anarchia féministe. Le recueil QuietRumor nous offre un exemple de lutte anarchia féministe revendiquée comme tel en Bolivie avec le collectif Mujeres Criando. Créé en 1992, Mujeres Criando rejette l'organisation hiérarchisée de la gauche traditionnelle et le rôle qu'elle donne aux femmes. Je cite « révolutionnaires dans les rues, révolutionnaires dans leurs mots, révolutionnaires dans leurs discours, tandis qu'à la maison, ils étaient les dictateurs de leur propre famille, de leurs proches ». Le collectif est particulièrement connu pour ses graffitis politiques et, de manière générale, pour ses actions directes créatives, dont le but est de se réapproprier l'espace public, comme espace de communication pour tous et toutes. Elles ont pour volonté de réunir tant des lesbiennes que des hétérosexuelles, des jeunes que des vieilles, des compagnardes que des citadines, des femmes mariées que des femmes célibataires, des femmes divorcées, des blanches que des racisées, etc. Ce rassemblement est important pour le collectif en ce qu'il permet en effet de réunir celles qui sont séparées par le système qui les oppresse, afin de toutes lutter ensemble et d'en être ainsi plus fortes. Mujeres Criando aspire à la révolution contre le capitalisme, le néolibéralisme, le patriarcat, les destructions environnementales, pour un changement social sur le long terme. Comme c'était le cas pour les anarchias féministes des années 70 aux Etats-Unis, la question de l'organisation de la lutte doit être sans contradiction avec les principes anarchistes de refus de la domination, du pouvoir de certaines sur d'autres. Je cite « Nous ne sommes pas intéressés par le pouvoir, les postes pour les femmes ou les ministères. Nous nous intéressons à la construction quotidienne de la pratique et de la théorie, dans les rues et en développant notre créativité ». Voilà, cette vidéo se termine ici. C'est bien sûr une introduction, je n'ai pas fait le tour du sujet, je ne suis pas entrée dans beaucoup de détails. Je vous encourage donc vivement à consulter la bibliographie qui se trouve à votre disposition en barre d'infos. Comme souvent, les ressources sont pour beaucoup en langue anglaise, mais certaines sont néanmoins traduites en français par des collectifs anarchia féministe. Je vous invite également, bien sûr, à regarder la vidéo de Politicon, afin de découvrir certaines inspirations théoriques et pratiques des anarchias féministes plus contemporaines. Emma Goldman, Volterine de Clare, etc. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501